Hey tout le monde, c'est Bimonstru aujourd'hui pour un TVT Beaucoup de gens m'ont demandé par PM si je pouvais refaire du TVT Parce qu'apparemment c'est un matchup qui pose problème Donc j'ai pris cette vidéo, la partie est très courte, elle fait 10 minutes Donc comme d'habitude on va bien s'attarder sur certains points La partie est intéressante dans le sens où déjà c'est un BO Mirror à l'ouverture Donc ça va être du Gas First vs Gas First, c'est issu des IUM Le dernier tournoi on a pu avoir un replay pack, ce qui est une bonne chose Parce que mon filon de replay de la Dreamhack s'est un peu épuisé Donc on a Gas First du côté du Teija Pareil du côté du MMA Petite particularité, c'est vraiment dans le sens du détail Le dépôt supply ici vous permet juste de voir les montées de VCS Ou de voir à peu près où se dirige le Reaper Si jamais il y a un Reaper Expand Alors que le supply là vous fait juste gagner du temps de minage Et évite de prendre de la place sur vos emplacements de construction Étant donné que vous ne pouvez pas construire d'autres bâtiments qu'un supply devant le gaz Sinon vous ne pouvez plus miner Voilà c'était vraiment anecdotique Donc il va y avoir un enchaînement sur Rax Donc quand on a Gas First il y a deux types d'enchaînement possibles C'est à dire que vous faites soit un Gas First après un seul gaz Donc vous posez l'usine et vous ne rajoutez pas de gaz Et dans ce cas vous faites un ascenseur avec Elyon, Marine, Medivac Soit vous prenez deuxième gaz comme l'ont fait les deux joueurs ici Et dans ce cas deux schémas de jeu selon votre style de jeu Soit vous faites Banshee avec le Cloak Soit vous faites Raven First Et c'est vraiment deux styles qui s'opposent un peu Dans le sens que vous avez un style qui est purement défensif Et qui souvent dans ce qui se passe en ladder Permet un enchaînement sur du jeu mecha Parce que vous allez avoir votre Raven Ensuite vous allez continuer de produire sur votre spatioport Pour monter à peu près à 2-3 Vikings Pour être impossible à drop sur un timing de 10 minutes par exemple Et vous avez aussi vos tanks qui vont se lancer Vous allez prendre votre B2 vachement delay Mais vous êtes parti sur une compo de mecha extrêmement safe Et si votre adversaire a aussi fait Gaz First Au final il ne peut pas vous faire de dégâts Et on a l'autre style de jeu Qui va être le style de jeu pris par Teija ici Donc c'est la Banshee First Alors ce qui peut arriver quand vous êtes en Gaz First vs Gaz First C'est que si les deux font Banshee Au final aucun des deux n'a de moyens de détection A part peut-être un scan Et dans ce cas il faut tempo votre Raven Le problème c'est que quand vous allez tempo votre Raven Vous allez peut-être perdre trop de Marine Et du coup vous n'aurez plus de quoi gérer la Banshee Et ça donne des games assez tendus Et assez compliqués Donc MMA qui fait son Raven First Qui re-switch Voilà qui va commencer sa prod de tank Et qui fait les Vikings comme je l'ai dit Donc là on est vraiment dans un jeu défensif Mais on n'est pas dans un jeu mecha pour le moment On est vraiment dans un jeu bio Mais vraiment défensif Teija lui qu'est-ce qu'il fait ? Il reste pour le moment sur son lap tech Parce que tout simplement Il a besoin de finir le tech du cloak Et il a besoin de faire un Raven Ce qui fait qu'il va avoir un moment Où lui ne peut pas prod ses tanks Donc il sera en retard sur ses tanks En revanche Ce qu'il fait c'est qu'il produit une mine Ce qui lui permet par exemple en cas de Banshee Justement vu que là pour le moment En termes d'unité Il a seulement 4 Marines Et bien de pouvoir se défendre contre la Banshee Parce que s'il met un shot Je rappelle que la Banshee tombe très très bas en point de vie Et donc c'est très facile de la tuer Il va prendre l'information Il veut savoir s'il y a une B2 La Banshee qui va arriver Elle va sûrement tuer que ce VCS là d'ailleurs Donc là la Banshee arrive Elle n'a pas encore son cloak Et il y a déjà le Raven Et un bon groupe de Marines Sachant qu'en plus maintenant le premier Viking va pop Et du coup ça va être très difficile de faire des points de dégâts à son adversaire Cependant Donc là ce qu'il fait C'est qu'il check la Xenaga Quand vous êtes dans cette situation Vous êtes contre un adversaire qui n'a pas encore B2 Là je ne suis même pas sûr qu'il ait vu le CC Donc là il n'a pas vu le CC Il a juste vu Raven Il a juste vu un nombre de Marines Dont il peut conclure Quand c'est des Marines produits sur réacteur Donc il peut supposer qu'il peut se prendre un 1-1-1 sur une base en mode all-in Maintenant le truc c'est que lui il a ouvert Banshee Ce qui fait que sur tout le trajet De la B2 de Memei jusqu'à la sienne La Banshee peut faire des points de dégâts Et peut lui faire perdre du temps Ce qui fait que Liquid Teija peut Enfin Teija Peut avoir par exemple son premier tank Peut encore faire une Banshee Pour s'immuniser contre ce all-in Peut accumuler des Marines Etc Donc même si vous ne faites pas de dégâts Sur un opening mirror en gaspher Celui qui a fait Banshee a le map control Ça c'est quand même assez important On a le positionnement de Raven et de Viking Qui vient sur cet axe là Qui est vraiment l'axe le plus éloigné Pour rentrer dans la base Souvent l'axe de drop d'ailleurs C'est pour ça qu'il prend cette position Et là on a son escouade de Marine Et de tank qui partent Chasser les lions Qui veulent sûrement prendre l'Axel Naga Et là c'est ce que je disais On a la Banshee qui se cloque Qui vient gratter les Marines Et plus vous faites tomber le compte de Marine A ce timer là Plus c'est difficile pour votre adversaire de gagner Dans le sens où il n'a pas assez d'anti-aériens Il n'a pas assez de tampons En fait pour se positionner correctement Pour protéger ses tanks Et du coup il n'a aussi plus assez pour drop Et là ce qu'on voit c'est que la mine vient de faire un carnage Parce que les Marines étaient dans une situation de low PV Enfin ils avaient très peu de points de vie Du fait qu'ils sont faits à race par la Banshee Donc là il n'y a plus rien qui protège le tank Donc il gratte le dernier Marine Et là il peut taper le tank Ce qui fait que là s'il perd son tank Il serait encore beaucoup plus en galère Parce qu'il ne pourrait même pas défendre un push de la part de Teija Donc là il vient le chercher avec le Medivac Il le redrope à côté de la mine C'est pas très intelligent par contre Dans le sens où il sait qu'il s'est pris un shot Enfin c'est la seule manière qu'il aurait pu perdre autant de troupes Donc voilà il ramène le Raven et tue la mine Heureusement Et t'es déjà posé sa B2 MMA aussi Mais maintenant Alors récolteur ça doit être sensiblement la même chose Voilà on a deux récolteurs de différence Qui sont d'une part le premier récolteur tué par la Banshee Et l'autre je pense c'est juste du à la macro Et on a un nombre d'unités par contre Qui n'est vraiment pas le même D'un côté on a 4 Marines Et de l'autre on en a 14 On a le Raven qui est similaire On a pas de Viking du côté de chez Teijam On en a pas besoin Parce que on peut pas vraiment se faire drop pour le moment Ce qu'il y a pas assez tout simplement pour drop Faudra au moins 8 Marines A peu près 8-10 Marines Pour pouvoir protéger les tanks encore une fois Et là du côté de MMA On prend un Axel Naga Et on a quand même une volonté de partir drop Mais le soucis comme je vous l'ai dit C'est qu'on a pas assez de Marines Donc je vais vous montrer ce qui se passe justement Quand vous droppez ou que vous n'avez pas assez de Marines Alors ce type de drop Par exemple Là il aurait juste son deuxième Medivac plein Avec 4 Marines en plus Ça aurait été déjà nettement mieux Je pense pas qu'il serait passé Parce que Teijas s'y attendait Mais ça aurait été nettement mieux Alors on pourrait se dire Au final il va dropper avec 8 Marines Et 2 tanks Ça fait peu Vous vous dites vous êtes à 9 minutes 30 de jeu C'est vraiment peu d'unité Cependant quand vous jouez Contre des openings Avec Réacteur Marine Sur du 1-1-1 comme ça Et avec le réacteur Qui est même pas un réacteur sur un BO de gaz 13-14 Mais vraiment sur un réacteur de gaz Ce qui veut dire qu'il vient beaucoup plus tard Pour pas couper le gaz de la Banshee Et du coup en fait En face il y a très peu de bio Ce qui fait que Si vous arrivez par exemple Souvent c'est Les gens Speedent les Medivac Et se mettent à drop Derrière la ligne de minerai Pour que ce soit compliqué de venir déloger Et que pendant ce temps Plus les VCS ne minent plus Et Qu'aussi qu'au moment où par exemple Vous voulez y aller Pour déloger les tanks Et le peu de Marines qu'il y a En fait Les packs de minerai Vont bloquer vos VCS Et vos Marines Et du coup vous allez prendre plus de dégâts Que si vous aviez dropé sur une autre position Donc Au final Faire ce genre de drop Contre ce style de BO C'est plutôt puissant Maintenant il manque un peu de Marine Et le problème aussi c'est que Il a tellement perdu En début de partie Que s'il perd ce drop là Sans faire de point de dégâts Et bah Chez lui Y'a pas grand chose Y'a même vraiment rien Qui va se mettre en position Teija Va prendre une Xenaga Il prend la Xenaga Qu'est ce qu'il voit Il voit le Viking Qui part sur ce tax là Chose un peu étrange Il voit pas encore le Raven Mais déjà ça semble un peu étrange Il a son Viking en patrol Voyez Il positionne son tank Et là il a compris Clairement il sait ce qui arrive Il sait qu'il va prendre un drop De toute manière sur ce tax là Il a un tank Quelques Marines Sa Banshee Donc il est safe Il a un Marine ici Très important Pour savoir de quel axe fait push Parce que Si vous vous mettez ici Avec des tanks Et avec la supériorité aérienne Vous pouvez pilonner Le gaz Et la ligne de minerai Donc Si vous n'êtes pas Bien positionné Quand votre adversaire push Sur cet axe là Ça peut vite devenir très compliqué Donc là les Vikings Voil et Medivacs Qui force MMA A drop très rapidement Cependant bah En face on est déjà En position avec le tank Qui touche déjà à la sortie De Medivac Les Marines qui sont déjà au sol Les deux tourelles Qui sont drop Pour rajouter Du DPS On tue un Medivac On tue le Raven Et là MMA il a déjà perdu Tout simplement parce que Il a plus d'unité En gros il a deux Marines Un tank Deux élyon Enfin c'est ridicule En face on a déjà 18 Marines On a trois tanks Et on rajoute encore ses casernes On va partir sur le steampack Enfin là si Là si t'es déjà push En fait il a juste gagné Donc MMA le sait Il quitte Et vous voyez La différence sur l'open Au final Juste avec sa Banshee Qui lui a donné le map control Et sa mine De début Il a compris qu'il n'y avait pas Banshee en face Vu qu'il a vu le Raven Du coup il s'est dit J'ai plus besoin de ma mine Je l'emmène à la Xenaga J'empêche une sortie agressive Et avec ses deux unités Il a gagné la game C'est pour ça que Quand vous êtes en gas first mirror Pensez bien que Vous avez très peu d'économie Au final que Tuer des Marines Dans ce type De match C'est le plus important Parce que si vous faites Descendre le compte de Marine Rapidement Il n'y a plus aucun push Qui passe en face Parce qu'il n'y a plus rien Qui couvre les tanks Il n'y a plus rien Qui couvre aucune unité Et là vos Banshee font D'énormes dégâts Ça force l'autre à Viking Ça fait qu'il devient Dans une logique purement défensive Et là vous pouvez B3 avant lui Vous pouvez rajouter des Bats de prod Avant lui Etc J'espère que cette vidéo A pu vous aider à comprendre Encore un peu mieux le TVT Sur ce Bon Starcraft 2 à tous Bye